Sylvestre Maurice, vous voulez réagir à cette annonce de la NASA ? On a donc découvert de l'eau liquide sur Mars. En quoi c'est une découverte ou une grande découverte ? Oui, c'est une grande découverte, même si un petit peu technique. Aujourd'hui, sur Mars, il fait très froid. Donc l'eau ne peut exister soit sous forme de vapeur, légèrement dans l'atmosphère, soit sous forme de glace. Il nous manque cette troisième phase, c'est la phase liquide. Eh bien, ça vient d'être annoncé, il y a de l'eau liquide sur Mars, à quelques endroits bien particuliers, là où on l'a trouvé à moins 23 degrés. Moins 23 degrés de l'eau liquide, c'est possible à condition de la charger en selle. C'est donc de l'eau salée, extraordinairement saumâtre, on dirait une saumure, qui est là et qui est liquide, c'était la phase qui nous manquait. La phase qui manquait, parce que la grande question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars ? Et si on a trouvé de l'eau, est-ce que ça veut dire qu'il y a ou qu'il pourrait ou qu'il y a eu de la vie sur Mars ? Alors pourquoi on dit que c'est une phase qui nous manquait ? Parce que c'est probablement, effectivement, la phase la plus intéressante quand il s'agit de raccorder à une autre thématique fondamentale, c'est celle de la vie. Effectivement, sur Terre, et attention à ce que je dis, sur Terre, à chaque fois qu'on a trouvé de l'eau liquide, qu'elle soit de l'eau douce ou de l'eau très sommâtre, il y a de la vie. Je ne vais pas dire qu'il y a de la vie sur Mars, on n'en sait rien. Honnêtement, on va envoyer des sondes en 2020 pour essayer d'éclaircir tout ça. 2018-2020, voilà. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des poches qui ne durent pas très longtemps d'ailleurs, ça n'a pas duré pendant très longtemps, d'eau liquide aujourd'hui sur Mars. Ça relance la thématique de la possibilité de vie sur Mars aujourd'hui. Alors, c'est un peu dissocié de la vue qu'on avait de Mars avant. Quand on parle vie sur Mars, on pense à une vie du passé, il y a 3 milliards d'années, à l'époque, où effectivement, il y avait une atmosphère dense, il y avait des océans qui recouvraient jusqu'à la moitié, à peu près la moitié de l'hémisphère nord, et peut-être jusqu'à plus d'un kilomètre d'épaisseur d'eau, des endroits qu'on a trouvés à Curiosity, où il y avait des lacs, des lacs d'eau douce. Alors, évidemment, là, il y avait énormément de chances que la vie se développe. Donc, on regarde finalement ces deux faces de Mars. Mars aujourd'hui, là, qui reprend un petit peu d'intérêt. Mars d'hier, qui a toujours été très intéressant, qui est quand même difficile à étudier. Mais la vie, point d'interrogation. Toutes ces questions, et d'ailleurs l'étude de Mars, c'est l'étude des origines de la vie. Comment une planète devient habitable ? Comment potentiellement elle devient habitée ? Voilà, c'est ça la beauté de Mars. Ce n'est pas d'étudier si le caillou, il est rouge ou vert, c'est même savoir comment évoluer ce climat, comment évoluer cette montagne. Ce qui est intéressant, c'est la question fondamentale, c'est comment sur Mars, je peux en apprendre plus sur l'origine, finalement, de l'homme dans l'univers.